Bonjour, peuple de Dieu. Je suis très heureux d'être devant vous ce matin pour dire des choses. Avant cela, j'aimerais rendre grâce à Dieu qui me donne cette opportunité et aussi remercier le Seigneur pour la vie du passeur et le conseil de l'Église qui ne cesse donc d'encourager, de vous booster, à aller de l'avant, à faire de l'exploit. Ils ont donné cette opportunité pour que je partage avec vous ce matin la parole de Dieu. J'aimerais lire ce verset dans 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'à 7. On ne parle pas dans ce verset des enfants des prophètes, des fils des prophètes. Les fils des prophètes dirent à Élisée « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi et trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit « Allez ! » Et l'un d'eux dit « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria « Ah, mon Seigneur ! » Il était emprunté. L'homme de Dieu dit « Où est-il tombé ? » Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place, et fit surnager le fer. Puis il dit « Enlève-le ! » Et il avança la main et le bruit. Amen. Nous voulons de lire ce verset qui ne parle des fils des prophètes. Rappelons que nous sommes dans l'année de l'établissement divin. Et nous sommes dans le quatrième mois. Ce quatrième mois, le thème c'est « Discerner le domaine de votre établissement divin. » Le dimanche dernier, le passeur Jules nous a entretenus sur connaître et accomplir sa destinée. Moi, je voulais vous exhorter aujourd'hui sur le thème suivant « Faire son état de lieu pour découvrir des problèmes à solutionner pour son établissement. » « Faire ton état de lieu. » Si tu ne peux pas faire ton état de lieu, tu ne peux pas découvrir les problèmes qui t'empêchent, qui te bloquent d'aller de l'avant. Les fils des prophètes ont constaté quelque chose. Les élèves d'Élisée ont constaté quelque chose. Ils ont constaté quoi? Ils ont constaté que le lieu, c'est-à-dire les locaux, qui abritent l'école des prophètes, est étroit. Et cela à cause de l'efficacité du travail du ministère d'Élisée. Parce que le nombre d'élèves augmente. Puisque le nombre d'élèves augmente, il faut faire quoi? Il faut aussi augmenter le nombre des bâtiments. Il faut augmenter le nombre de locaux. C'est un incident. C'est un problème. Et en même temps, c'est aussi un besoin. Les fils du prophète sont venus vers Élisée pour lui dire que, Maître, là où nous sommes là, c'est petit. C'est étroit. Ça ne nous contient plus. Et je me souviens de ce que le serviteur de Dieu, le passeur, Félix Biraman Diaye, nous dit de temps en temps. Au début, quand on était encore en bas, quand l'église était encore en bas, au rez-de-chaussée, quand cet immeuble-là n'était pas encore sorti, il dit, « Ce mur-là me gêne. Ce mur-là me dérange. » Aujourd'hui, Félix, le passeur Félix, constate que l'effectif de cette église dérange parce que il constate que on est sur place. on ne bouge pas. On ne fait rien pour les autres. On écoute la parole, on garde pour soi. On écoute les enseignements, on garde pour soi. C'est une sorte d'égoïsme que nous développons. Ça le gêne. Ça gêne notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il était vers la fin, il a dit aux disciples, « Allez partout. » « Allez partout dans le monde. » Faire des disciples, les enseigner, les faire connaître le royaume de Dieu. Les fils des prophètes sont gênés, sont dérangés parce que là où ils sont, c'est petit. J'aimerais t'encourager ce matin à apprendre à faire ton propre état de lieu. quels sont les problèmes que tu connais qui t'empêchent, qui te bloquent d'aller de l'avant, qui te bloquent de faire quelque chose. J'aimerais t'encourager et te faire comprendre ce matin que la responsabilité de ta dessinée est dans tes mains. C'est toi qui es responsable de ton avenir. De temps en temps, je disais à mes enfants, prenez au sérieux votre avenir. Prenez au sérieux votre avenir. Il n'y a pas, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera pour toi, qui le fera pour moi. un jour, j'ai constaté quelque chose. Quand on nous a recrutés au Trésor de Centrafrique, avec la maîtrise quand on était revenus, j'ai compris quelque chose. On nous a appelés que nous sommes des inspecteurs au Trésor. Dans l'administration de Trésor, dans mon cas, il y a des inspecteurs au Trésor, il y a des inspecteurs du Trésor. Il y a deux nuances. Et les inspecteurs au Trésor, c'est difficile de leur confier des responsabilités. les inspecteurs au Trésor sont ceux-là qui sont sortis de l'université avec leur maîtrise. On les appelle, on les a intégrés parce qu'ils ont fait les grèves, ils ont fait les seatings, tout ça. Mais donc, on les ramasse, on les intègre et on les appelle les inspecteurs au Trésor. Ceux-là, on est responsable. mais les inspecteurs du Trésor, c'est ceux-là qui ont fait l'école du Trésor. J'ai compris quelque chose. Je me suis dit, ah bon? Quand j'ai compris ça, je me suis jeté à l'eau, j'ai fait le test de l'école du Trésor. Dieu, dans sa grâce, a permis que je sois retenu, le seul à être retenu pour aller faire mes études à l'école du Trésor de Paris. Amen. Le deuxième constat que j'ai fait quand je suis revenu de l'école du Trésor, j'ai eu le problème d'être affecté dans des postes comptables dans les régions. Chef de poste comptable. est aussi tirateur dans les services centraux. Alors, j'ai constaté quoi? Puisque c'est moi qui paie les gens, c'est moi qui paie les retraités, c'est moi qui paie les fonctionnaires. Mais les recettes, il n'y en a pas. Les retraités ont des problèmes, surtout les retraités. Je me suis posé cette question et je me suis dit « Mais, Jacob, si dans dix ans, la situation ne change pas, j'ai réussi de me retrouver aussi parmi ces personnes qu'on les appelle sous les manguiers. Parce que les retraités, tous les jours, ils viennent sous les manguiers du trésor pour attendre la fin de la journée pour voir s'il y a un programme. Est-ce qu'ils seront programmés? Malheureusement, à la fin de la journée, il n'y a aucun programme. Ils n'ont pas de sous sur eux. Ils n'ont pas 100 francs pour prendre le taxi. Ils sont obligés d'aller de bureau en bureau pour voir des connaissances. pour qu'ils donnent 200 francs pour payer le transport. Je dis que Jacob, ça, je ne dois pas vivre ça. Ça, ça ne doit pas m'arriver. Je ne peux pas rester sous les manguiers quand je serai à la retraite. Amen. J'ai vu des ministres. Je connais des grandes personnalités et je vois sous les manguiers. C'est ça qui m'a donné l'opportunité de faire quoi? De faire le test et venir suivre une formation au Sénégal. Amen. Amen. Au retour du Sénégal. Dieu a permis que je sois nommé inspecteur, membre de l'inspection des finances. Une année après, Dieu me donne l'opportunité de venir au Sénégal à la Sénégal. Par le biais d'un concours, on a organisé un concours pour recruter un agent comptable à la Sénégal. Je me suis présenté à ce test et je suis retenu dans le short list. On était quatre. Deux Burkinabés, un Centrafricain, un Togolais. Comme Dieu ne fait pas, le plus, il ne fait rien au hasard. Mais Dieu n'a pas permis que je sois l'agent comptable et pourtant, j'étais bien positionné, j'étais bien placé pour le être. Mais Dieu a mis dans le cœur des membres du conseil et des ministres pour dire que ces messieurs-là, il faut le faire venir à Dakar. C'est comme ça que je suis venu à Dakar. Quand je suis venu à Dakar dans le service, tout le monde est étonné parce que c'est du jamais vu que quelqu'un vienne seulement de l'extérieur directement un cadre de dirigeant à la Sénégal. Amen. Apprenons à faire nos propres états de lieu pour savoir quel est le problème que nous avons. le problème ne manque pas. Les problèmes doivent exister pour que tu existes. Si le problème n'existe pas, ça veut dire que tu n'existais pas. Ces fils des prophètes ont contacté que là où ils sont, c'est Édouard. Là où tu es là, c'est Édouard. Là où tu penses que tu es à l'aise, c'est Édouard. Continue à voir, à chercher quels sont les problèmes que toi-même tu peux apporter des solutions. Il y a un principe. Je préfère créer les problèmes et chercher à trouver des solutions à ça. Il faut créer des problèmes, il faut chercher à voir, il faut chercher des problèmes. Et c'est le rôle des entrepreneurs. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui cherche là où il y a des problèmes pour trouver des solutions à ça. Il y a trop de problèmes en Afrique, il y a trop de problèmes au Sénégal, il y a trop de problèmes au Gabon, en Centrafrique. qui peut nous amener à trouver une solution à ça. En trouvant une solution à ça, nous devons des entrepreneurs. Nous devons des entrepreneurs. Et nous pouvons apporter une solution aux problèmes de tout le monde. Les fils des prophètes cherchaient à trouver une solution aux problèmes qui concernent tous les élèves de l'établissement. Tous les élèves de l'établissement. Alors donc, il demande aux prophètes que nous voulons aller au Jordi, au bord du Jordi. Quand il y a un problème, il ne faut pas rester sur place. Il faut bouger. il faut poser des actes. Les fils du prophète ne sont pas restés assis en train de pleurnicher, en train de pleurer. Mais ils ont décidé d'aller au bord du Jordi, au bord du fleuve pour couper du bois et venir construire les bâtiments, construire les locaux pour que l'effectif des élèves couper en grandissant plus 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 pour que tout le monde soit à l'aise pour bien suivre le maître, pour bien suivre les enseignements, pour bien suivre les instructions. Il faut bouger. Et c'est notre volonté de bouger pour trouver solution aux problèmes que nous avons. Si tu as un problème, si tu ne bouges pas, tu restes sur place. Qui va trouver solution à ça? Qui va t'aider à trouver solution à ça? Il faut que je bouge, même si c'est quelqu'un qui peut t'aider, mais il faut que tu bouges pour aller vers cette personne-là pour que cette personne-là puisse t'aider. Juste, mon défenseur, dans la vie, il y a des sponsors, il y a des gens qui n'apportent pas de finances, mais qui apportent conseils, qui apportent des choses qui peuvent t'aider à trouver solution aux problèmes que tu peux en avoir. Que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes qui cherchent des problèmes à solution. qui cherchent des problèmes à solutionner. Un élément que j'ai trouvé dans ce verset, ils ont consenti d'aller au report du jour. Mais le serviteur de Dieu leur dit « Allez-y! » Il dit « Non, on ne peut pas aller seul. On ne peut pas aller sans toi. ne fait rien sans Jésus-Christ. Ne parle pas sans Jésus-Christ. la présence de Dieu dans la vie d'Abraham a changé beaucoup de choses. La présence de Dieu dans la vie de David, dans la vie de Jacob, dans la vie d'Isaac, la présence de Dieu dans la vie de Joseph. si tu fais les choses seules et tu ne peux pas arriver, tu ne parviendras pas. Il y a des problèmes que tu ne peux pas trouver solution toi-même. Il y a des problèmes qui relèvent du miracle de l'extraordinaire que tu ne peux pas maîtriser. Mes frères, mes sœurs, restez attachés à Dieu. Restez attachés à Christ parce qu'il a la solution à tout problème. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu abandonnes Dieu, si tu laisses Dieu de côté et toi-même, tu vas créer ta propre ton. Que ce soit dans les affaires, que ce soit dans les études, que ce soit dans n'importe quel domaine, faisons avec Dieu. Allons avec Dieu. Restez accrochés à Dieu parce qu'il est solution à tous nos problèmes. Il est solution à tous les problèmes du monde, à tous les problèmes qui sont difficiles. Quand ils sont arrivés, ils ont coupé, ils ont coupé. Heureusement que le séditeur de Dieu était avec eux. Heureusement qu'ils ont amené Élisée avec eux. Il y a un élève qui a emprunté la hache. Ce n'était pas pour lui. Il a emprunté. Ça veut dire qu'il n'a pas l'argent pour acheter sa propre hache. il a préféré emprunté ça. Mais maintenant que c'est tombé dans l'eau, au fond du fleuve, est-ce qu'il peut arriver, est-ce qu'il peut vraiment prendre ça au fond de la mer? C'est impossible. Là, c'est devenu compliqué. C'est devenu complexe. Et là, ça demande quoi de miracle? C'est un problème qui le dépasse. Il y a des problèmes qui peuvent nous dépasser dans la vie. Il a crié. Il a crié pour tirer l'intention de son Seigneur. Si nous sommes dépassés par des problèmes, nous devons fixer nos regards sur Jésus. C'est à Jésus que nous devons lever nos regards pour prier à lui. Pour lui indiquer le problème qui nous dépassait. mon Seigneur, la hache est tombée, le père est tombé. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas la hache. Et là, ce n'est pas la hache. Pour le rendre, pour le ressusciter, la hache. Jésus a dit mais c'est tombé où? Il a montré là où c'est tombé. Il a montré là où c'est tombé. Le plus souvent, nos prières pour nous adressant à Dieu pour réclamer les choses, nous pouvons comprendre aussi que c'est pour ça que le Seigneur ne nous répond pas. Parce que nous adressons des prières vagues à Dieu. Des prières qui n'ont pas de sens. Des prières peut-être d'égoïsme. Des prières de haine. Et ce genre de prières, Dieu n'exauce pas. Dieu n'exauce pas. Élisée a coupé du bois et il a jeté ce bois-là là où le fer est tombé. Le miracle c'est le fer est remonté à la surface de l'eau. C'est quelque chose qui dépasse l'apparemment de l'eau. Un fer qui est censé attirer par l'attraction le remonte à la surface de l'eau. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. L'homme ne peut pas le faire. Moi, je ne peux pas le faire. Toi, tu ne peux pas le faire. C'est pour dire que Dieu existe et Dieu nous rassure. La présence de Dieu nous rassure, nous garantit. Que Dieu nous aide à rester toujours attachés à Dieu parce qu'il a la solution à leurs problèmes. La solution des problèmes les plus difficiles, les plus compliqués. Les problèmes ouvrent la porte des opportunités. Les opportunités dépendent des problèmes. les problèmes. Les problèmes sont les fontes qui sont les autres. Ça veut dire que nous, nous devons avoir des problèmes en adorant. Les solutions. Si nous voulons vraiment connaître notre destinée, connaître ce que Dieu veut pour nous, c'est d'aller avec Christ, de s'adresser à Christ, Christ, Jésus. Que dois-je faire pour hériter le royaume, pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour que ma destinée soit meilleure, mon avenir soit meilleur? que dois-je faire? Dieu va te donner une idée d'entreprise. Dieu va te donner une seule idée qui va te booster. Les pensées mêlées au sentiment en mettant des actions dedans, ça produit des résultats. Si vous avez une idée de problème que vous avez, ça va vous amener à faire quelque chose pour trouver solution à ce problème-là pour que vous soyez un homme ou une femme ou une femme. vivant. Les chrétiens sont le plus souvent les gens qui aiment pleurer. Qui aiment pleurer. À la maison, ils pleurent, mais en présence de Dieu, ils se font vraiment spirituels. alors qu'il y a des problèmes à la maison. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il y a des problèmes. Dans le foyer, il y a des problèmes. Dans la famille, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. que nous soyons des hommes et des femmes qui tolèrent, qui soient patientes, qui pardonnent. Mon épouse et moi, nous avons fait aujourd'hui 27 ans de mariage. cela ne veut pas dire qu'on a passé 27 ans-là que dans le vert. Non. Il y a aussi des moments chauds. Il y a aussi des moments difficiles. Mais on cherche à trouver solution à ces problèmes. c'est pour ça que je rappelle beaucoup et à ceux qui se préparent à rentrer dans ce projet. Ce projet de mariage. Et le mariage, c'est pour la vie et la mort. C'est un long voyage. Très long voyage. C'est un voyage semi-d'embûche. Il y a des hauts, il y a des bas. Il faut qu'on s'accepte de vivre avec ça. Je vais finir par là. Je dis, c'était une réaction. C'était du coco que j'ai préparé. Ce n'est pas grand-chose. Mais je t'encourage à apprendre à faire ton état de lieu et voir comment tu peux trouver solution à ça pour vraiment ta destinée soit améliorée. pour que ton avenir soit meilleur. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous bénisse. Amen. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada